Alors nous sommes lundi, on est donc le 16 qui se lève et nous sommes arrivés d'Af-Vav de Chevoroth, d'Af-Vav, nous sommes dans les 14 dernières lignes de la page, 14 dernières lignes El-Lam de la Bi-Hanina. Donc rappelons, on a dit hier que la Mishnah, notre Mishnah dans laquelle on a dit il y a quatre types de négaïm, d'accord, il y a Bahéret et le dérivé de Bahéret et donc dans l'ordre de blancheur on a dit donc la neige et l'autre c'est la chaux et le deuxième Av c'est Sehet qui est donc couleur de la laine blanche et la dérivé qui est donc le blanc de la coquille de l'oeuf. Après donc ça c'était notre Mishnah, on a dit notre Mishnah n'est pas comme Raber qui va parce que Raber qui va a dit Zolema la Mezo. Les quatre tâches en fait l'une elle est supérieure à l'autre et l'une elle donc peut s'associer avec celle qui est donc qui est précédente à elle et on a apporté une preuve, on a essayé d'apporter une preuve hier de s'en fiche Yushura qui lui a posé la question pourquoi on a dit ma haute négaïm, on aurait dû dire à partir de conombe ça de la coquille de l'oeuf et on a donc s'il lui a dit apporter de la coquille de l'oeuf et non pas apporter à partir de la chaux ça veut dire pour lui c'est donc ça va depuis la coquille ça monte vers le haut et donc ça fait Zolema la Mezo et c'est pour ça que ça ne marche pas comme notre Mishnah. On a repossé cette idée on a dit mais peut-être qu'en fait il lui a dit les deux mais il n'a pas tout voulu voulu dire quand il a dit à partir de la coquille de l'oeuf il voulait dire aussi à partir de la chaux et donc ça fait comme notre Mishnah donc c'est pas une preuve. Et là voilà ce qu'il nous dit maintenant l'agma. On va essayer d'apporter une preuve de rabia Hanina. Qu'est-ce qu'il a dit ? L'exemple que rabia Kiba il a dit à quoi cela ressemble c'est à dire les quatre tâches de lèpre ça ressemble à les alba, kosot, shilhalaf. Il y a quatre verres de lait dont l'un il est tombé deux gouttes de lait. Le lait nous savons tous qu'il est blanc. de sang. Dans l'autre il est tombé quatre gouttes de sang. Dans l'autre il est tombé huit et dans le dernier il est tombé douze certains disent seize. Quoi qu'il en soit on a ici quatre verres blancs mais la blancheur elle est ternie par soit deux gouttes de sang soit quatre soit huit soit douze ou seize plus il y a des gouttes de sang évidemment plus la blancheur elle est ternie et donc moins blanche moins blanche et donc qu'est-ce qu'on voit ici ça veut dire que pour rabia Kiba les quatre tâches de lait pour elles vont elles sont dans ce sens là. L'une après l'autre après l'autre et après l'autre c'est ce qu'il a dit rabia Kiba Zohlima à la maison Zohlima à la maison une tâche plus que l'autre donc ça ne marche pas comme notre Mishnah où nous on a dit il y a un chef avec son dérivé et un autre chef avec son dérivé ça ne marche pas comme ça alors l'agma'a dit est mort de Shama'at l'Arabi Akiva l'agma'a le repousse elle dit mais peut-être que ce que tu viens de dire ici c'est à dire que tu as dit que selon Rabbi Akiva il y a 4 degrés un au-dessus de l'autre c'est Befatur ça veut dire qu'il y a un mélange avec comme on a dit ici parce que même dans les tâches de lèbre dans la Torah elle dit s'il y a dans la tâche un peu de Adam-Dame un peu de rouge et mélangé avec du blanc d'accord on lui dit peut-être que dans ça on serait d'accord avec Rabbi Akiva mais s'il s'agit d'une tâche toute blanche Mishnah Mahaté peut-être que Rabbi Akiva n'aurait pas cette idée qu'il y a donc graduation de 1 jusqu'à 4 et nous ce qu'on parle ici c'est tout simplement une tâche blanche entièrement blanche maintenant ici tu me dis pourquoi ici tu me dis non pourquoi de la même façon qu'on a vu que Rabbi Akiva dans les tâches mélangées avec des rouges de sang et bien il a cette notion de graduation 1 jusqu'à 4 et bien dans la tâche blanche aussi il aurait la même idée et donc et ce serait donc ce serait bien comme notre Mishnah alors moi si tu me dis ça il repose complètement même dans les tâches mélangées avec du sang ou du rouge est-ce que vraiment tu as vu que Rabbi Akiva il a dit cette notion de graduation de 1 jusqu'à 4 pourtant il y a c'est une Mishnah il faut corriger Rabbi Akiva il a dit Rabbi Akiva comme ça Adamdam c'est d'ailleurs la rougeur qu'il y a dans l'une ou de l'autre tâche c'est comme du vin qui est mazouk bemaim donc on coupe avec de l'eau seulement il dit comme ça il continue là-bas il dit Rabbi Akiva Chelle Bahéret ça veut dire la tâche de la Bahéret qui est la tâche la plus blanche Azakashalek elle est très blanche comme on l'a dit nous c'est comme la neige alors que chez le Sidd Sidd c'est la deuxième donc c'est la tolda de Bahéret de Haïmen elle est moins donc elle est plus terne moins blanche or si Rabbi Akiva il dit comme ça la tâche la rougeur qu'il y a dans l'une et dans l'autre et après il nous cite la Bahéret est tout de suite Sidd c'est-à-dire il nous cite la couleur qui est couleur de neige la blancheur de la neige et juste après il nous cite la blancheur de la chaux ça veut dire que selon Rabbi Akiva ça va donc un derrière l'autre parce que selon nous c'est pas comme ça selon nous il y a d'abord selon notre Mishnah dans l'intensité de blancheur il y a le premier chef qui est la neige il y a le deuxième chef qui est la laine blanche et après on a le premier dérivé qui est la chaux et le deuxième dérivé qui est la coquille de l'oeuf or Rabbi Akiva il dit pas comme ça lui il dit voilà les deux tâches dans l'intensité de blancheur c'est d'abord la neige donc la Bahéret qui est comme la neige et en second il cite la chaux la couleur de la chaux ça veut dire directement ça veut dire pour lui ça va dans ce sens donc un, deux, trois, quatre si vous voulez comme ça alors l'humahadiv imita et si vraiment Rabbi Akiva il va selon l'intensité de blancheur de la tâche il fallait qu'il dise d'abord la neige l'intensité de la blancheur de la neige en premier et en second l'intensité de la laine blanche parce que nous on sait que dans la réalité la blancheur de la laine elle est en second dans l'intensité par rapport à l'intensité de la blancheur de la neige donc la laine et la neige c'est un derrière l'autre alors pourquoi Rabbi Akiva il a dit que c'est la chaux en deuxième donc tu vois bien qu'il n'y a pas vraiment de on va dire il n'y a pas une suite logique de un, deux, trois, quatre selon Rabbi Akiva même dans les tâches où il y a un peu de rougeur bon tu vois bien que Rabbi Akiva il n'a pas cette notion Amri vient l'agmara il dit d'accord c'est vrai c'est une bonne question alors moi je te dis en achiname c'est vrai que Rabbi Akiva il dit en second il y a la tâche donc de la tâche blanche comme la laine et pas comme la chaux comme il a dit au début mais Atania d'ailleurs il dit il apporte une preuve ici Rabbi Akiva il dit il dit voilà en fait il faut corriger une bretta qui dit tout simplement que contre Rabbi Akiva il a dit la tâche de la neige elle est en premier il a cité en second la laine et donc c'est bien en second et on est bien avec graduation de 1,2,3,4 selon Rabbi Akiva et donc ça conforte l'idée comme quoi la 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 de neige qui t'a dit que c'est la plus intense en blancheur comme on a dit donc c'est comme la neige alors il y a mal à bailly repos bailly parce qu'on a pas souk a marqué la bm bahéret les vanahis la torah dit comme ça si bahé donc la tâche bahéret elle est blanche pourquoi tu dis les vannes ari ça veut dire il est vannes amène à des vannes c'est la plus blanche et la torah elle précise comme ça qu'elle est blanche alors qu'on n'a pas dit dans les autres tâches majma que c'est elle la plus blanche en intensité la tâche blanche elle est amouka ça veut dire qu'elle est amouka quand on met une tâche blanche dans un environnement qui est moins blanc évidemment ça parait plus profond elle rentre la tâche c'est le phénomène visuel la poivre il dit donc la torah dit d'ailleurs son aspect il est plus profond donc que la peau c'est à dire normalement la tâche elle survient sur la peau de l'homme et quand tu vois une tâche blanche on dirait que c'est plus profond que le reste de la peau c'est la même chose un peu comme le soleil quand il brille autour et bien quand il a donc du soleil ça te parait plus profond alors qu'on est sur la même superficie c'est est la deuxième tâche en tout cas le deuxième chef de tâche c'est est on appelé c'est donc comme la laine blanche n c est l un gavo a pourquoi on appelle c'est parce que le mot c est ça veut dire élevé gavo au 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 mer comme d'ailleurs le passeau qui dit à l'école et harim haramim et à l'école à givarot pardon hanissa hôte il y a marqué harim haramim les hautes montagnes et givarot hanissa hôte donc les collines hautes il y a marqué ici nissa hôte ça vient du mot c est c'est dans la deuxième tâche en blancheur s'apparaît par rapport à l'hôte non haute c'est à dire en intensité l'autre c'est la plus blanche et la deuxième c'est c'est pour ça on l'appelle c est c'est la deuxième après s'apparaît c'est quoi s'apparaît moi elle explique elle s'apparaît elle a été fait là c'est à dire le mot s'apparaît ça signifie qu'elle est secondaire comment on apprend ça les renouveaux remèdes des amas et farina ça c'est lorsque hachem il a maudit à il ya corinne en tout cas dans toute sa descendance à cause du mauvais comportement de ses enfants de l'hôte dans le michka là bas il lui a dit il y aura plus de coïn gadol de ta descendance et ils viendront même supplier les coanim pour ses farines et n'a mais moi un petit peu avec toi pour que je puisse servir ici et on ne le laissera pas c'est pendant que c'est variné parce que ses enfants ils sont mal comportés dans le michka quand il prenait un petit peu la viande de tout le monde il retardait les courbes à notes alors ça a été donc qu'il ya une sanction comme ça et donc il y a marqué c'est variné là ça veut dire mais moi même au second plan et donc tu vois le mot s'apparaît ça veut dire second secondaire c'est ce qu'on a dit nous s'apparaît ça veut dire t'es fait là et comme dans la torah c'est marqué c'est être au s'apparaît au bahreur donc à marquer c'est être c'est le deuxième chef il ya marqué sa part donc il ya un dérivé de c'est alors c'est pour ça que l'on a dit à ce qu'il a été fait là la c'est est comme dans la torah c'est marqué c'est être au s'apparaît donc il ya dans le la tâche c'est qui est donc la laine blanche il ya un dérivé qui on a dit il ya la coquille de l'oeuf la blancheur de la coquille de l'oeuf maintenant tu fais là la barre est mena là où d'où on sait que le premier chef aussi il a un dérivé donc c'est à dire le bahaire est qu'on a dit que c'est la couleur de neige comment on sait qu'elle a aussi un dérivé amara bezerah il ya un bizarre et dit n'aimra libana bas et n'aimra libana babba et mâle libana amoura bas et y est là tu es là tu es là tu es là tu es là il dit étant donné que dans la tâche de c'est être on vient de prouver dans le passage c'est marqué qu'il ya donc il ya un dérivé alors comme dans la torah c'est marqué que c'est elle est aussi libana c'est-à-dire à les blanches et d'embarquer qu'elle est blanche aussi pas comme dans l'un une des tâches la torah l'a dit qu'il ya un dérivé et bien dans l'autre aussi un dérivé de là on apprend comme notre mission a dit il y a deux tâches principales qui sont barrières et c'est être et donc elles ont chacune un dérivé et donc le la barre est c'est si d'un comme on a dit la chaux la couleur de la chaux et cela laisse être c'est la brancheur de la coquille de l'oeuf mais maintenant et à tana dans la bretagne on a enseigné autrement on a dit est-il à katov la s'appartement c'est la bête au mâle et j'aime c'est fait là la cette carte est là la bête et dit donc dans la bretagne on a donné un autre enseignement comment on apprend que dans les deux chefs on a un dérivé et bien tout simplement parce que dans la tournée c'est marqué mais la c'est mais la s'appart mais là bas au la bataille de la bataille et marqué c'est sa part le mot s'appartent il est entre les deux comme il est entre les deux alors tu l'aimes un pour l'un et un pour l'autre donc il ya un dérivé procès est un dérivé pour baire et tout simplement ça c'est le maritain qui n'ont ça après l'avenue de mal nous dit elle nous explique ce qu'on a vu dans la mission on a dit c'est c'est quoi la couleur de c'est c'est que c'est mer la vingt comme une laine blanche alors là moi dit mais c'est malabande c'est quoi cette laine blanche amara bibi amara basse c'est même un appui béni aux mots c'est méchab ninbo le milat il dit en fait c'est la laine d'un agneau qui vient de naître et comme quand il vient de naître la laine elle est toute blanche qu'est ce qu'on fait on le recouvre pour le conserver propre c'est à dire on le couvre comme ça il reste propre et c'est cette couleur là dont on parle maintenant amara bihanina lagman va nous ramener ici quelques exemples un petit peu anecdotique pour expliquer un peu les différences d'intensité de tâches abhihanina il dit machadira banane et mal d'abar domé quand ils ont dit dans la mishnah il y a donc deux tâches principales il y a donc à chacune de ces tâches un dérivé et bien quoi cela ressemble les très malgré ou et les très à faché il dit c'est comme si on a deux rois et deux ministres donc il y a un roi numéro un un roi numéro deux après il y a les ministres numéro un et les ministres numéro deux c'est ça malgré c'est un roi et faché c'est un ministre alors la gma elle s'étonne elle dit comment si tu dis ça si tu dis ça c'est à dire tu es d'accord avec rabbi akiva puisque tu dis le roi numéro un il est supérieur au roi numéro deux le roi numéro deux il est supérieur au ministre numéro un au ministre numéro un il est supérieur numéro deux c'est comme il a dit rabbi akiva un au dessus de l'autre dans notre mishnah c'est pas le cas dans notre mishnah on a dit le dérivé avec sa tolda et l'autre dérivé avec sa tolda et on a dit que les deux dérivés les deux chefs ils sont eux-mêmes un derrière l'autre c'est pour ça que la gma elle corrige de suite elle a dit non il faut dire comme ça malko chelzé le ma'ala me a faché de nafché malko chelzé le ma'ala me a faché de nafché et dit donc en fait le roi de celui là il est plus fort que le ministre de lui même et c'est à dire le roi numéro un il est au dessus du ministre numéro un et le roi numéro 2 il est au dessus du ministre numéro 2 comme ça m'achafé chaque roi avec son dérivé comme on a dit nous dans notre mishnah rabadab al-aba il donne une autre image rabadab al-aba amal kéron malka ou al-qafta rofella beresh galuta alors le mot malka c'est un roi al-qafta c'est aussi un roi mais il est moindre que le premier rofella c'est comme un ministre beresh galuta c'est encore là aussi c'est si vous voulez on on a malka vers al-qafta et rofella beresh galuta la même chose qu'on a dit nous il y a le roi plus le deuxième roi un peu si vous voulez un empereur et un gouverneur et un ministre et un sous-ministre je sais pas moi un adjoint vous êtes comme ça voilà alors là aussi là moi le dirai c'est les madame zéro ben là aussi si tu vas comme rabia qui va qui a dit un au dessus de l'autre alors ils changent et l'un qui rend malka vers l'offre et l'avel carton vers galuta il y remplace donc le roi avec son premier ministre et l'autre donc l'empereur avec son ministre et le gouverneur avec son adjoint aussi à la bâme à qu'ils vont c'est fou de malka verrait ça rabat il a donné notre imaginer de par exemple si on prend un chevaux malka c'est le roi de perse et le caissard c'est l'empereur de rome c'est de chacun il a son ministre voilà à lui le roi avec son ministre et roi sonniste et de il voulait donner une image pour que les gens retiennent parce que des fois la couleur c'est pas évident alors qu'elle est en fonction de l'image seulement là il y a un petit enseignement il dit ça rabat il a donné cette image amal et la papa parce qu'il est dit il a dit c'est soit l'empereur perse soit l'empereur de rome alors il lui dira papa c'est qui le premier c'est qui le meilleur est-ce que c'est l'empereur de rome ou c'est l'empereur de perse alors amal et bechut shayaka akhili pour c'est-à-dire qu'il dit en fait rava il était à bavelle il a dit quand il a pris l'exemple il a dit l'empereur de perse donc en premier c'est celui de bavelle parce que bavelle c'était les perses et tout ça et après l'empereur de rome mais il savait très bien que l'empereur de rome il est plus important le rome c'était beaucoup plus important plus fort mais comme il était à bavelle il voulait pas froisser donc c'est l'égoïm ils entendent ça alors il a mis l'empereur de perse en premier c'est parce que papa il dit mais c'est qui le meilleur il n'a pas voulu lui dire au début mais après il lui dit quoi il lui dit mais quoi tu manges dans les deux qu'il ou t'as un peu de toi tu n'as même pas au courant de ce qui se passe tu c'est pas que rome c'est plus important si c'est tellement évident et des fois qui est ici qui a plus de aura dans le monde c'est rome évidemment comme le passé dit elle mangera toute la terre c'est à dire elle va tout balayer il dit à rabbi yohanan il dit à rabbi yohanan c'est rome ça veut dire il dit donc que tout le monde est au courant de la force et de la grandeur de rome de l'époque rabbi n'aimad enfin rabbi yohanan il nous donne une dernière idée donc à propos des tâches de lèbre il dit qu'il gonne il dit qu'il dit qu'il dit qu'il prenait une veste en laine neuve et une veste en laine usée et ou bien une veste en lin neuve et une veste en lin usée enfin ce sont les quatre tâches là aussi d'accord soit la laine toute neuve qui est comme la bahérette et usée c'est donc son dérivé c'est la chaux oui et l'autre le l'un c'est là le l'un dans tout blanc tout neuf c'est la c'est et c'est donc la laine tsemer c'est ça et le dérivé c'est là le blancheur de la coquille de l'oeuf et c'est comme ça qu'on en termine avec ses tâches maintenant on revient à notre donc michelin dans laquelle on parle de toum'a rappelez-vous on a dit on a dit dans la michelin à propos de la toum'a quelqu'un qui savait qu'il était tamé après il a oublié et il a mangé des choses kaddashim où il est entre eux et après il s'est rendu compte oh il était tamé quand il a fait ça alors c'est là où il apporte un korban en l'éveur et comme on a dit donc c'est un korban variable en fonction des revenus de la personne ça c'est ce qu'on a dit dans la michelin les psoqu'im dans la torah la torah dit comme ça dans les psoqu'im c'est marqué comme ça c'est quelqu'un il touche quelque chose d'un pur donc kaddav de betsobar kaddav de bémat et mais on n'oublie pas ces amis venez à l'âme même nous d'accord il a oublié il était tamé voilà ce qui a marqué ou encore quelqu'un qui touche à tomate à un homme mort il a oublié qu'il était tamé voilà ce qui a marqué ici il n'a pas marqué il est entré au bétamidash on dans cet état où il a mangé quelque chose dans cet état est marqué et c'est tout que ça c'est pour ça que l'on m'a posé une question m'a dit mais nous on a dit on parle de quelqu'un qui était tamé après il est allé soit au bétamidash sans savoir où il a mangé des kaddashim sans savoir et moi on a dit mais qui t'a dit qu'on parle de ça peut-être qu'il y a autre chose d'accord parce que dans la torah c'est pas dit clairement la torah a dit il était impur c'est tout ce qu'elle a dit la torah et après la torah a dit il a fauté quoi il a fauté nous on a dit parce qu'elle a mangé des kaddashim où il est entré au bétamidash alors pourquoi tu dis ça d'où tu apprends que c'est ça alors là moi a dit j'apprends que c'est ce qu'elle a dit comme ça nous on a appris que si quelqu'un la torah ça elle a dit comme ça elle a dit si quelqu'un il est tamé et en étant tamé volontairement il savait qu'il était tamé et il rentre au bétamidash ou bien il mange des choses kaddashim la torah a dit il est hayab mita quelqu'un qui sait tu sais que tu es tamé et tu rentres au bétamidash dans cet état de toumah ou tu manges des kaddashim dans l'état de toumah la torah dit c'est hayab mita c'est pas carrette il y a mita bédeshama mais il y a carrette carrette c'est retrancher lui sa descendance etc mita bédeshama il y a mieux que lui c'est moins grave alors il lui dit puisque quand la torah elle a parlé de toumah elle a parlé seulement de celui qui rentre au bétamidash donc volontairement d'accord volontairement et bien la torah elle a puni que celui qui va donc au bétamidash ou qui mange des kaddashim alors nous on va dire aussi quand la torah là bas elle dit il faut apporter un corban corban c'est quand on est involontaire alors on va dire c'est la même chose on calque sur le même problème comme là bas il dit c'était quelqu'un qui était améli qui a mangé des kaddashim ou qui rentre au bétamidash volontairement il arrive mita là la torah dit il apporte un corban donc c'est involontaire et c'est le même cas mais c'est involontaire alors vient la torah dit alors la torah dit alors la gma elle pose une question je me suis trompé quand on a dit tout à l'heure la torah la torah elle a dit celui qui rentre volontairement au bétamidash ou qui mange volontairement des kaddashim il y a marqué hayav karet là bas c'est pas mida hayav karet d'accord c'est pour ça que la gma elle dit hayav karet et nous on sait quand la chose elle est hayav karet volontairement et bien involontairement bishogek c'est corban d'accord c'est pour ça qu'on a donc on a comparé les deux là bas on a parlé de tom'had miqdash et radash donc il y a quelqu'un qui est rentré au bétamidash ou il a mangé des kaddashim de façon volontaire et la torah elle a bien clairement dit la torah qui est des hayav karet alors quand c'est involontaire il apporte un corban comme chez nous c'est là pour ça que la gma elle vient de poser une question mais il y a ma trauma chez les hésits et les hésits pourquoi on ne dit pas aussi la trauma c'est-à-dire si caca il mange la trauma il mange volontairement alors qu'il est tamé il est hayav mita alors on va dire là aussi caca il est tamé sans faire exprès il mange la trauma il est aussi hayav karet d'accord pourquoi tu as dit seulement celui qui mange kaddashim et celui qui rentre au bétamidash peut-être que la trauma aussi ce serait aussi valable non mais là on parle de quelqu'un qui fait les choses en étant tamé on parle de quelqu'un qui est tamé et qui faute en étant tamé la torah elle ne parle que de toum'a ici la torah dit v'ni alame men novi hachim il a oublié qu'il était tamé et il a fauté qu'est-ce qu'il a fauté ? nous on a dit toum'a de merdash v'kaddash on m'a dit pourquoi tu dis que ça c'est pas ça on dit pourquoi tu rajoutes pas la trauma aussi chez les hésits v'kaddash sinon on sait que pour la toum'a il y a hayav mita mais déjà même c'est pour la toum'a qu'on est hayav mita c'est pas ça que... non pas carret pour troum'a non donc c'est moins grave la toum'a que la... troum'a troum'a oui absolument c'est pas ça il lui répond l'âge qu'il n'a jamais vu que pour une mita il y a korban il dit on a jamais vu que pour une mita il y a korban comme on a dit tout à l'heure et le principe quand est-ce qu'il y a korban pour une faute c'est quand si c'est volontaire il y a carrette involontaire il y a korban or comme il y a le volontaire ici mita bide chamay il lui dit on a jamais entendu qu'il y a un korban pour ça il n'y a rien alors ? je dis pas il n'y a rien je dis qu'il n'y a pas de korban pour ça c'est ce que l'agmaral répond mita bide chamay il n'y a pas de korban à côté alors l'agmaral lui dit alors quel est le problème ? et mahani mele korban kavua aval on l'est violet net l'agmaral dit attends d'accord tu as dit on a jamais entendu quand il y a mita bide chamay involontairement un volontaire tu apportes un korban d'accord ? moi je peux te dire c'est vrai c'est vrai hanime le korban kavua c'est à dire un korban qui est fixe tu as jamais entendu ? comme on a dit tout à l'heure quelqu'un il est par exemple Shabbat il a fait un PC volontaire hayav karet s'il a fait volontaire maintenant s'il le fait pas exprès il apporte un korban hatat et là c'est un korban hatat c'est égal pour tout le monde il n'y a pas un pauvre riche millionnaire ou pas millionnaire c'est la même chose c'est pour ça il lui dit d'accord dans le mita bide chamay tu n'as pas entendu qu'il y a korban c'est vrai il n'y a pas de korban hatat kavua pour tout le monde mais c'est possible peut-être que je peux dire pour il apporter un korban enlevé en vêt un autre korban un autre type de korban qui est enlevé en vêt qui est variable en fonction des revenus de la personne la preuve il lui dit est-ce qu'on est en train de dire nous quoi chevrot quelqu'un il jure s'il jure volontairement est-ce qu'il y a karet il n'y a pas karet donc normalement il n'y a pas hatat non plus il n'y a pas de korban qu'est-ce que tu m'as dit toi non le korban il est différent il est enlevé en vêt c'est pas comme les autres korban ben je te dis la même chose dans le trauma tu as compris de la même façon que dans les chevrot on a mis un korban différent du korban habituel parce qu'il n'y a pas de karet dans le chevrot volontaire il n'y a pas de karet alors je peux te dire la même chose dans le trauma il n'y a pas de karet dans la trauma très bien ne met pas un korban habituel qui est un korban hatat donc unique pour tout le monde mais il met un korban enlevé en vêt c'est une bonne question c'est la question qu'on pose nous on va dire qui a dit qu'on parle que des kadashim ici alors il a dit peut-être que la trauma aussi c'est la même chose il a reposé il a dit non la trauma il n'y a pas hatat parce que c'est pas une karet il y a mitabi des chamal alors il dit alors voilà dans le shmira atro le vêtou c'est fatay donc on a vu qu'il y a kouaman pourtant il n'y a pas de karet dans le volontaire l'agman répond c'est vrai mais il y a dans la Torah c'est marqué le pinceau qui dit asheritma ba ba on parle que de ça lemaot et truma l'agman dit ba lemaot et truma c'est marqué l'ekholtoum ato yashheritma ba comme la Torah elle parle donc on ne parle que de ça uniquement de la trauma on ne parle pas de truma alors lema lemaot a dit pourquoi lema a dit pourquoi lema a dit pourquoi lemaot et truma L'agma'a dit, pourquoi tu dis ça, moi je peux te dire le contraire, le contraire, c'est le ma'athe miqdash, ça veut dire quoi, quand quelqu'un, la Torah dit comme ça, le patient qui dit comme ça, les khontoum'atosh et les thumabah, que cette thumabah seulement on parle et pas une autre, il m'a dit au contraire, moi j'aurais dit, pour la truma, si quelqu'un, il est tamé, il a mangé la truma sans faire exprès, il apportera encore un enlevé au red, parce qu'il n'y a pas de caret, mais pour les miqdash, dans le bétamigdash, celui qui rentre volontairement dans le bétamigdash, il est hayaf caret, donc involontairement, il devrait apporter un khontoum'atosh, pas un enlevé au red, c'est tout le contraire, ce que tu voulais prouver, moi je te prouve tout le contraire, toi tu m'as dit, là-bas on parle de thumabah de miqdash, alors moi je t'ai dit non, au contraire, là-bas on parle de truma, et dans thumabah de miqdash, il y a un khontoum'atosh pour tout le monde, parce que le volontaire de thumabah de miqdash, c'est caret, donc l'involontaire, ça devient khontoum'atosh pour tout le monde le même. Comment est-ce qu'on rentre avec miqdash volontairement, c'est pas possible ? Pardon ? C'est pas possible, tu sais que c'est interdit. Non, non, qu'est-ce qu'ils font les gens ? Ils le font quand même. Sur cette question, Raba il dit comme ça, à propos de Rabbi, il a dit, il y a, Il pisse de l'eau des puits profonds. Ça veut dire quoi ? Il dit comme ça, Rabbi il dit comme ça, Rabbi il dit comme ça, C'est marqué dans le pinceau, Si un homme, il touche, on a dit le pinceau tout à l'heure, il a marqué, voilà, Nefeshetega abehoda vatame, Donc un monsieur, donc une personne, Qui touche quelque chose d'impur, Ou bien, Nevelat hayatemeha, il a marqué, il touche une bête sauvage impure, Ou bien, Nevelat behemateemeha, Ou bien, un animal domestique impur. Alors, il dit, Rabbi, il dit comme ça, Pourquoi la Torah dit, Nevelat hayat, Nevelat behemateemeha, Ça, tu n'as pas besoin. Dans quoi, dans quel sujet ça ? A propos de la Torah, on a parlé de celui qui touche le cadavre d'un animal, Donc le humain, il devient impur. Et la Torah dit là-bas, celui qui touche le cadavre d'une bête sauvage, Ou le cadavre d'une bête domestique, Oui, alors il dit, Et si tu, il devient entamé comme ça, C'est comme ça qu'il devient entamé. Oui, après là-bas, justement, Rabbi il dit comme ça, Si, y'a maquée hayat, Pourquoi tu marques behemateemeha ? C'est la même chose ? C'est le plus important. C'est marqué dans la Torah, Il dit, Rashi, Raman, Et si, c'est marqué dans la Torah, Lorsque la Torah nous parle, Quels sont les animaux qu'on a le droit de manger, Elle dit, Voici la bête hayat, Ces bêtes sauvages, Et la Torah a dit tout de suite, Les animaux domestiques, Donc les animaux domestiques, Ils font obligatoirement pour titre, Des animaux hayat sauvages aussi, C'est pour ça que Rabbi il dit, Pourquoi on répète hayat, Mais si tu as dit hayat, Ça inclut tous les behemates, Toutes les behemates aussi, D'accord ? Alors, c'est pour ça Rabbi il dit, Nema kan behemateemeha ? Ou nema le halan behemateemeha ? Ma le halan tomate kodesh, Afkan tomate kodesh. Il dit, Comme là-bas, Dans un autre pasok, C'est marqué, Le deuxième pasok, Il ramène ici, Nafis qui t'gare bechot tammeh, Bet tomate adam, Ou bevhima temmeha, Et là-bas, Il dit, V'y a khan, M'bessazib hache l'amim. Là-bas, la Torah dit, Si on ne touche behemate, Et il mange les korbanotes, Donc il touche le cadavre D'un animal domestique, Il mange les korbanotes, Là-bas, il y a marqué La porte en korban, Donc c'est pas ça, Là-bas, il m'a dit, Comme on l'a vu dans un autre pasok, Qui est marqué, Behemateemeha, Comme on vient de le voir maintenant, Dans le pasok, Oui, il a répondu, Et il y a marqué là-bas, Il mange les kodesh, Alors nous aussi, On dit la même chose ici, Là aussi, On parle des kayouk, Quelqu'un a mangé les kodesh, Il a dit très bien, D'accord, tu m'as prouvé, Qu'on parle de celui qui est tamik, Qui a mangé des choses kodesh, Mais tu m'as miqdash, Où tu vas puiser, Le sujet, Qu'un tamik qui rentre, B'tamikdash, C'est hayav, Alors il dit, Amal kera, Bekhol kodesh, Lotiga, Veil a miqdash, Lotavu, Et traj miqdash, La kodesh, Il lui dit, Puisque la Torah dit, Dans un autre pasok, Il a marqué, Bekhol kodesh, Lotiga, Tu ne touches pas, Les kodesh, La viande kodesh, Veil a miqdash, Lotavu, Et tu ne rentres pas, Au betamikdash, On les a mis les deux en même temps, De la même façon, Que c'est à sorte de manger, La viande kodesh, Ou c'est à sorte de rentrer, Au betamikdash, Ils sont exactement les mêmes, Donc là on a prouvé, Que grâce à Rabbi, Qui a fait cette dracha, Que donc, La toum'a ici, Concernent seulement, Toum'a de miqdash, Et kodesh, C'est uniquement celui, Qui rentre au betamikdash, Ou encore celui, Qui mange des kodesh, Il n'y a que ça, Dont on parle, Dans le pasok, Et pas autre chose, On verra demain, Merci.